... Nous sommes à un taux de satisfaction assez important de la part même des autorités que vous avez évoquées, citées tout à l'heure. Nous avons tenu des réunions avec les ministres. Nous avons tenu 30 séances avec les départements ministériels pour expliquer. Nous avons également adressé des lettres de relance à tous les HGT, y compris à ces autorités-là dont vous parlez. Et depuis lors, nous avons vu qu'il y a un changement positif. Ils sont de plus en plus promptes à venir faire la déclaration de patrimoine. Nous avons un assez bon taux en termes de satisfaction de l'obligation de déclarer le patrimoine. Nous avons mis au plan national, j'allais dire, en place, nous avons mis en place un comité, un comité de réflexion et de rédaction des avant-projets de texte à proposer au gouvernement pour améliorer ce dispositif-là. Et ce comité comprend des représentants des administrations au niveau central, au niveau déconcentré, des représentants de la société civile et des représentants du secteur privé. Donc c'est vraiment une entreprise nationale de réflexion et d'échange. Nous avons une base de données qui recèle des informations confidentielles sur le patrimoine des individus. Et donc l'aspect, nous, que nous recherchons, c'est de dissuader. C'est un aspect dissuasif, en fait. La déclaration de patrimoine a une vocation dissuasive. Elle protège les HGT eux-mêmes, mais elle dissuade également certains qui seraient tentés, par exemple, de s'adonner à des pratiques illicites. Et donc c'est cela l'intérêt. Et nous constatons effectivement que depuis l'entrée en vigueur de ce texte, depuis que les acteurs publics ont conscience qu'ils doivent déclarer leur patrimoine, nous constatons qu'ils continuent à déclarer leur patrimoine. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OFNAC également n'est pas resté inactif. Nous avons, nous servons des lettres de relance aux HGT. Et quand il le faut, nous leur rappelons, par exploit d'ICI, l'obligation de déclarer leur patrimoine. Ce que nous faisons, c'est ce que la loi nous demande de faire. C'est-à-dire de les relancer et au besoin de leur servir d'exploit d'ICI. Donc de leur servir une notification par exploit d'ICI pour leur rappeler l'obligation de déclarer leur patrimoine. Donc c'est nous ce que nous faisons. Maintenant, ce qu'il faut constater, c'est que le système de sanction également, il n'est pas très coercitif. Et donc nous pensons qu'il va falloir également améliorer le dispositif qui est mis en place pour sanctionner les récalcitrants. Donc voilà, c'est aussi un des objectifs de cet exercice-là. Je ne saurais le dire parce que la sanction ne relève pas de la compétence de l'OFNAC. Elle relève de l'autorité de nomination. C'est ce que la loi prévoit pour les assujettis qui relèvent de l'ordre administratif, c'est-à-dire qui sont nommés. C'est l'autorité de nomination qui prend la sanction. Et donc nous ne sommes pas forcément informés des sanctions qui pourraient intervenir par ailleurs.